bonjour à tous et bienvenue à catch club alors d'abord je vous souhaite à tous une très bonne année et je vous souhaite beaucoup de bonheur d'amour et de catch cette année alors aujourd'hui vous aurez le droit à deux vidéos d'abord comme d'habitude les résultats de raw mais qui arriveront assez tard ce soir car je dois aussi vous parler rapidement d'une grosse nouvelle qui vient de tomber on commence l'année 2019 avec une breaking news une annonce officielle qui a été faite à minuit aux états unis en effet ça fait des semaines que je vous parle de la potentielle création d'une nouvelle fédération par les membres de d'élite les young bucks et cody roads une annonce officielle devait être effectuée dans le dernier épisode de leur série youtube being d'élite et bien hier soir à minuit les young bucks ont sorti le nouvel épisode de la série et dans cet épisode on a plusieurs flashbacks en rapport à all in et au succès du show et l'envie de d'élite de changer le monde du catch puis à la fin de la vidéo ils annoncent officiellement le lancement de la aew la all elite wrestling ainsi que le nom du premier événement de la fédération double or nothing les membres de d'élite se sont associés à l'homme d'affaires tony khan propriétaire d'une équipe de football américain les jaguars de jacksonville est également propriétaire du club de foot fulham fc c'est un grand fan de catch et il est le fils de chahit khan un homme d'affaires multimilliardaires voici les informations que nous avons pour le moment concernant la aew tony khan sera le dirigeant officiel de la fédération pour le moment les lutteurs confirmés pour la aew sont évidemment les membres de d'élite cody rhodes les young bucks adam page et brandy rhodes ainsi que les trois membres de scu christopher daniels frankie kazarian et scorpio sky la fédération a sorti une vidéo pour annoncer une sorte de conférence afin de faire une première grande annonce le 8 janvier prochain et les membres de d'élite ainsi que scu était présent dans cette vidéo les rumeurs disent que le premier show double or nothing qui fait donc suite à all in pourrait avoir lieu fin mai 2019 potentiellement à las vegas les young bucks ne sont pas encore officiellement sous contrat avec la fédération mais il devrait remplir les documents officiels prochainement après wrestle kingdom 13 la fédération n'aurait pas encore d'entente avec une chaîne télé actuellement mais plusieurs chaînes seraient intéressés et des discussions sont en cours en effet le succès important du show all in aurait impressionné beaucoup de monde dans le milieu de la télévision et pour info chris jericho n'est pas signé à la aw mais il est très proche de tony khan et il se pourrait qu'il rejoigne la fédération les lutteurs de la aw se voudrait pouvoir continuer à lutter à la new japan donc il pourrait y avoir un accord entre les deux fédérations pour le moment on ne parle pas trop de kenny omega et marty scurl qui ne sont pas mentionnés dans les publicités pour la aw pour marty scurl c'est parce qu'il est encore sous contrat avec la ring of honor pour quelques mois concernant kenny omega nous devrions avoir plus d'infos prochainement voilà c'est tout pour ce flash spécial concernant la hall elite wrestling dites moi ce que vous pensez de cette nouvelle fédération dans les commentaires et donnez moi vos rosters imaginaires les catchers que vous souhaiteriez voir dans cette nouvelle fédération qui a des moyens financiers virtuellement illimité on se retrouve plus tard ce soir pour les résultats d'euro ciao tout le monde